C'est rien du tout, c'est une petite opération, mais c'est dans la tête que ça se passe. Si vous n'êtes pas préparé pour ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Si vous n'êtes pas persuadé que c'est bien, il ne faut pas le faire. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Henri Monod. Bonsoir. Alors Henri Monod, vous avez 65 ans, vous êtes retraité. Vous avez une vie de famille épanouie et vous êtes un authentique survivant. Pendant plus de 20 ans, vous avez lutté contre des bouffées de libido qui rendaient votre quotidien invivable. Alors vous avez décidé de vous faire castrer, pas chimiquement, mais physiquement. Et aujourd'hui, tout va bien. Mieux que ça. Je suis totalement épanoui, très heureux. Henri Monod, rebonsoir. Vous êtes né le 12 mai 1946 à Lausanne, en Suisse. Père militaire de carrière, mère femme au foyer. Alors vous êtes un enfant espiègle, turbulent, un adolescent parfois difficile. Et votre père vous envoie en Allemagne pour vous recadrer. Ça n'a pas très bien réussi, comme vous le remarquez. Mais enfin, ça a quand même eu l'avantage de me permettre d'apprendre l'allemand, ce qui est extrêmement important dans un pays comme la Suisse, où on est obligé quand même d'être bi, voire trilingue. Voilà. Alors à 23 ans, après votre service militaire, vous faites l'école d'hôtellerie de Lausanne. Vous devenez directeur d'un hôtel de la ville. À 24 ans, vous vous mariez avec une fille que vous connaissiez depuis 10 ans. Deux ans plus tard, vous avez un enfant. Et deux ans après, un autre. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'intimité de votre couple, à l'époque, vous avez une vie sexuelle bien remplie, mais pas débordante. Il y avait déjà une forte demande, mais enfin, qui restait dans des limites pas parfaitement raisonnables. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, après une expérience aux Etats-Unis, vous revenez en Suisse. Et là, vous vous faites comme votre père, vous entrez dans l'armée, vous avez 32 ans, et vous deviendrez général. Oui, c'était pas prévu du tout. Je m'a proposé de rester quelques temps dans l'armée, et je suis resté 27 ans. Mais voilà. Et c'est vrai que j'ai fini général de brigade. C'est bien. Là, vous observez que votre sexualité prend une place grandissante dans votre couple. Alors, évidemment, vous essayez des nouvelles choses, des nouvelles positions, etc. Vous pensez simplement, à l'époque, que votre sexualité, et celle de votre femme, est en train de s'épanouir. C'est exactement ça. Alors, avec le temps, ce que vous preniez pour du désir, se transforme en véritable bouffée de libido. Vous dites, c'est comme si on m'injectait de la testostérone dans le cerveau. C'est comme une espèce de demande d'éjaculation à tout prix, quoi. Alors, c'est exactement. Ça vous tombe dessus d'un coup d'un seul, vous n'attendez pas du tout. Et c'est un besoin absolu de sexualité. Irrépressible. Ah, irrépressible. Irrépressible. Il faut, par un moyen ou un autre, calmer ce besoin. Ça peut être la douche froide, ça peut être la masturbation, ça peut être ce qu'on veut. Mais il faut le calmer. Alors, résultat, effectivement, vous comblez votre épouse. Mais en plus, effectivement, vous vous masturbez plusieurs fois par jour. Le problème, c'est que ces débordements de sexualité commencent à devenir de plus en plus difficiles à se gérer, parce que vous avez carrément des crises. Une fois que vous êtes en voiture, vous êtes obligé de vous arrêter pour vous soulager, disons. C'est vrai. Ou j'ai dû m'arrêter sur une autoroute parce qu'on ne peut plus gérer. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose d'infernal avec le temps. Pareil, lorsque vous êtes en réunion avec d'autres militaires, vous êtes obligé de vous isoler un petit peu. Exactement. Sous n'importe quel prétexte fallacieux, inévitablement, on sort un moment, on revient, ou alors on reste dans son coin complètement isolé. Les gens vous posent la question, mais tu suis ce qu'on dit, tu sais. Oui, vous êtes ailleurs. Alors là, évidemment, vous commencez à considérer votre libido non plus comme un plaisir, mais comme une souffrance. Vous vivez dans une angoisse permanente de débordement et vous mettez en place des stratagèmes. Par exemple, lorsque vous êtes seul dans un bureau avec une femme, vous laissez la porte ouverte parce que vous craignez le regard des autres. Donc vous dites, si on peut nous voir, ça va prévenir ce geste, quoi. Oui, quand on est conscient de ce genre d'addiction, vous faites en sorte qu'il ne puisse rien vous arriver. Oui, oui. Donc c'est vrai qu'une petite discussion avec une dame ou je ne sais pas, on laisse la porte ouverte, on fait en sorte qu'il ne puisse rien arriver. Et qu'en plus, dans son esprit, on a inévitablement, avec le temps, l'impression que les autres peuvent penser quelque chose. Alors on fait en sorte que ça ne se passe pas. Oui, le pire, c'est l'idée que ça puisse se voir sur votre visage, en fait. Vous avez peur d'être démasqué. Vous vivez sans arrêt dans cette hantise et dans cette honte. La honte, au bout d'un moment, de dire, mais ce n'est pas normal. Tout ce qui m'arrive, ce n'est pas possible. Il faut absolument que ça change, il faut absolument que je me sorte de cette affaire. On est toujours plus forts que les autres, on veut le faire tout seul. Bien sûr. Et puis ça ne marche pas. Alors là, vous essayez le whisky. Alors évidemment, ça vous calme, ça vous endort. Mais en fait, ça ne fait que repousser l'échéance. Parce que quand vous vous réveillez, c'est encore pire, quoi. Quand vous vous réveillez le lendemain, alors vous regrettez tout de suite ce que vous avez fait. C'est totalement, vous vous faites du mal et encore bien plus de mal. Oui, c'est encore pire. Et puis un soir, l'effet de l'alcool s'avère plus désinhibant que calmant. Vous discutez avec une jeune femme lorsque vous voyez de la peur dans ses yeux. Il y a eu ce moment où il a fallu dire stop. Oui. Et c'était parfaitement clair qu'elle a certainement aidé à dire stop. Et je l'ai compris, c'était stop. Votre médecin vous dit, le problème, il est dans votre tête. Allez voir un psy. Et le psy vous dit, non, le problème, il n'est pas dans votre tête. Je ne le sentais pas du tout avoir besoin d'un psychiatre. Je l'ai fait. Ce psychiatre que j'ai été voir a été un monsieur extraordinaire. a tout de suite compris que ce n'était pas du tout ça. Il m'a énormément aidé. Et c'est certainement grâce à lui qu'on a pu arranger les choses et aller jusqu'au bout. Voilà. Au fil des rendez-vous, vous finirez par trouver le nom du mal dont vous souffrez. C'est un dysfonctionnement hormono-émotionnel. Là, vous racontez tout à votre épouse. Vous dites que ce fut un moment terrible, mais elle a compris. Elle a été remarquable. Elle a parfaitement compris aussi certaines choses à un moment donné qu'elle ne comprenait peut-être pas très bien avant. Elle m'a énormément aidé. Et ça, ça a été vraiment un chemin à deux. Oui. Alors là, vous commencez un traitement avec un médicament. C'est une sorte de castration chimique. Mais les effets secondaires sont très difficiles à supporter. Vous avez des crises de frilosité. Effectivement, je me rappelle très bien, en Italie, un soir, il faisait une température énorme. Et j'étais enroulé dans une couette. Et pendant deux heures de temps, j'ai tapé des dents. Tellement j'avais froid. Et en même temps, je transpirais énormément, évidemment. Ce sont des situations qui sont vraiment désagréables. Oui. Et puis alors, ça vous déprime. Ce n'était pas de la dépression, c'était des crises de déprime. Oui. Tout à coup, ça vous prend comme ça aussi. Vous asseyez dans un coin, vous pleurez deux heures. Oui. Alors, ça m'a coupé ma libido. Ça m'a permis, si vous voulez, de revenir à ce que j'appelais moins normal. C'est-à-dire de ne plus avoir de sexualité. Parce que ça me faisait tellement souffrir. Et puis d'un autre côté, j'avais des effets terribles. Vous étiez déprimé, donc vous n'étiez pas plus heureux qu'avant, finalement. J'étais plus heureux parce que je n'avais plus de souffrance venant de la sexualité. Mais j'étais malheureux parce que je ne savais pas comment me sortir du tout. Oui. Est-ce que je continue avec les médicaments ? Je ne souffre plus de la sexualité, mais je souffre d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et à un moment donné, c'est difficile. Là, il y a une solution. C'est la castration physique, c'est-à-dire la castration définitive. Le 21 septembre 2004, vous entrez dans une clinique de Lausanne et vous subissez l'ablation des testicules. Ça dure deux heures, c'est une opération assez bénigne. C'est rien du tout, c'est une petite opération, mais c'est dans la tête que ça se passe. Si vous n'êtes pas préparé pour ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Si vous n'êtes pas persuadé que c'est bien, il ne faut pas le faire. Quand vous êtes allé faire cette opération, qui est faite par des gens qui opèrent du transsexuel, etc., est-ce que vous aviez peur d'y aller ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, la clinique m'a annoncé que j'avais une place pour l'opération au mois de juin, pour le 21 septembre. Et depuis ce moment-là, j'ai compté les jours. Ah oui. J'ai compté les jours et chaque jour, elle me dit que la sortie du tunnel avance. Vous en aviez vraiment envie, oui. C'était plus possible. Aujourd'hui, vous n'avez plus de vie sexuelle, alors ? Du tout. Pas du tout, du tout. Strictement aucune. Vous dites, en fait, le sexe m'a tellement pourri la vie pendant des années que ça ne me manque pas du tout, finalement. Mais je suis ravi. Quand vous avez souffert et souffert, et que vous avez votre vie qui a été menée par des glandes, il n'y a qu'une solution. C'est de vous en séparer, être heureux. Ça s'est fait, et je suis très heureux. Alors, votre épouse, vous dites, elle m'a aimé hypersexuel, elle continue à m'aimer sans sexualité. C'est sympa. C'est plus que sympa. Oui, elle vous aime. Je pense, oui. Alors, aujourd'hui, finalement, le dysfonctionnement hormono-émotionnel peut pousser à commettre, vous le savez, des choses irréparables. Est-ce qu'on peut se contrôler, finalement ? Incontestablement. On peut et on doit se contrôler. Mais voyez-vous, ça dépend quand même énormément de l'éducation que vous avez reçue. Oui, vous aviez un père militaire, il faut dire, oui. Bon, d'une part, c'est vrai. Probablement. Probablement. Et une mère qui a été très aimante, mais très stricte aussi. Ils ont bien fait. Grâce à cette éducation, grâce à la société dans laquelle j'ai grandi et je me suis épanoui, ça m'a probablement empêché d'avoir peut-être des accros, disons. Si vous n'avez pas eu ces structures mentales, vous pensez qu'à un moment, vous seriez sauté sur une fille, quoi ? Probablement, oui. Si je n'avais pas eu la chance d'avoir, justement, ce bagage qu'il fallait pour ne pas le faire. Et j'ai eu beaucoup d'énergie pour résister. C'est un témoignage absolument poignant. En fait, ce qu'a vécu ce monsieur, c'est un peu en pire, avec une sorte de paroxysme, ce qu'on a tous un peu vécu dans certaines périodes de nos vies. C'est ça qui est terrible, c'est un peu la tragédie des hommes. Moi, je suis désolé de me citer comme ça, mais c'est vrai que dans un roman récent, dernier, un très grand amour, j'avais écrit une phrase qui, je trouve qu'ils résument bien tous, là, les hommes. C'est, l'homme, c'est le seul animal de la création qui a sa queue devant et qui court après. Je suis maintenant persuadé que si on consulte, dès qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, moi, c'était vers 40-45 ans, je dirais, là, je pense qu'il y a de fortes chances de s'en sortir parfaitement bien. Mais il y a un moment donné où on attend, on attend, on attend, on est plus fort que les autres, on est meilleur que les autres, on va s'en sortir tout seul. Il y a le fameux tabou de la sexualité, on n'ose pas. C'est ce tabou qu'il faut casser dans notre société. Ça prouve qu'on peut parfois commettre des actes répréhensibles et être malade. Mais bien sûr. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'il dit, c'est la façon dont son éducation lui permet de contrôler cette pulsion tellement insupportable qu'elle va l'amener à la castration. Mais il y arrive parce que ça devrait nous faire réfléchir ça quand même, tu vois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.